Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve en vidéo au Japan Street Food pour de la dégustation. Je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le constater. Bon, Ududunel, c'est bon, vous pouvez laisser déjà sa tête. Coucou tout le monde ! Voilà, on n'a plus besoin de la présenter. Là, ici, on a le frérot. Alors, son pseudo, c'est quelqu'un. Ouais, me demande pas pourquoi, c'est quelqu'un. Voilà, quelqu'un, voilà. Et là, ici, les gars, le spécialiste de la bouffe, le critiqueur TV. D'ailleurs, qu'il y a une chaîne YouTube, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Les amis, on est là pour découvrir ce Japan Street Food. Et c'est quelqu'un qui m'a dit comme quoi c'est excellent ici. Excellent, tout à fait. Voilà. Tu connais, toi, déjà, le critiqueur ou pas du tout ? Il m'en a parlé, il m'en a parlé, il m'a dit qu'il faudrait que tu testes. Là, vous êtes en train de voir sur la vidéo l'univers. On est dans du Retro Game, dans du Manga, dans du Dragon Ball, du One Piece. Bref, en tout cas, c'est une d'un vide. Ça va même jusqu'au menu. Au menu, on retrouve Goku, forme de base, Goku, SCJ. Derrière, on a du Luffy, du Niga T. Les gars, déjà, ça, sympa. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la carte. On a déjà été servi, entre guillemets, petit apéritif, tu vois. Apéritif. Allez, on va pas se mentir, tout à l'heure, les amis. Donc, vous ne posez pas de questions pour ceux qui vont dire dans les commentaires. Est-ce que c'est Alain ? Oui. Donc, là, on a un petit apéritif, bœuf fromage, je ne sais pas c'est quoi on va goûter. Gyoza. Gyoza, d'accord. Et ça ? C'est bœuf fromage pané. Bœuf fromage pané. Très bien. Ok. Et bah, ensuite, en plat, j'ai pris du patin, donc j'ai hâte de goûter le patin également. Au bœuf. Au bœuf, toi. Au bœuf, en plus. Au bœuf, toi, t'as pris au poulet. Et toi, t'as pris au poulet, exactement. Et toi, c'était ? Moi, j'ai pris un tigre qui pleure. Un tigre clipper. Il ne sourit pas, le tigre, il est chial. Le tigre, il est chial. Voilà, on va l'avoir. Voilà, là, on est servi. Je pense qu'on va pouvoir commencer à déguster ça. Je le sens, là, il est chaud, là. Il est comme ça, il a envie de sauter sur la boule. Depuis tout à l'heure, j'ai dit « film, 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 film ». J'ai envie de taper d'abord la première brochette de bœuf fromage. Bismillah. Madame, va te faire du goût. Va te faire du goût. Vas-y, donne, moi, je vais te faire du goût. Bismillah. On sent, du coup, le fromage, mais surtout, le bœuf qui est bien grillé, croustillant. Ça a croqué dans ma bouche. Moi, le fromage, il est trop bon. Moi, la main, le fromage. Ça a un peu de fou. Franchement, redonne-moi ça, toi. Non, mais non. Si, si, tu me redonnes ça. C'est à moi. C'est à moi. On lui a donné envie. Merci, mortillant. Vas-y, du coup, vas-y. Ça a été mon bâtiment. Il a trop bon. C'est trop bon. Le fromage, il est bon. Le fromage, il est enchanté. Le bœuf, il croustille. Moi, j'aime bien le côté croustillant. Dès que tu le rends dans ta bouche, ils sont le fromage. Il est riz. De ouf. Tu as vu, c'est celui-là, c'est sacré, c'est celui-là. C'est cru et salé. C'est très salé, c'est ça, avec la sauce dessus. C'est la sauce qui rend ce petit goût sucré-salé, japan street food. Je ne connaissais absolument pas. C'est récent, de toute façon. Il faut expliquer aux gens que c'est, en fait, c'est japonais, mais c'est japonais fusion. C'est-à-dire que... C'est la fusion de gogeta et végéta ou c'est comment ? C'est un japonais fusion. C'est des recettes qui sont fusionnées, qui sont revisitées, en fait. Tu vois, pâthai poulet et toi, pâthai au bœuf. Ils rajoutent un gros pavé de poulet comme ça, ici. Et le pâthai, c'est des nouilles sautées, en fait. Et c'est un plat thaïlandais qui a été inspiré d'un plat chinois, à la base. Eh bien, il est temps de goûter ça. Verdict. Oh, ouais. Ouais. Ouais, l'assaisonnement, tout ça, c'est vraiment au top. Oh là 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 là. Attends, attends, je reprends une bouchée, là. Ah ouais, ouais. Mais c'est bon, c'est vraiment le goût du pâthai. Ouais. Mais du coup, attends, il y a une cuisine, là. Ouais. C'est bon, hein ? Franchement, franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent. On ressent vraiment le goût des épices. Le bœuf, pas trop cuit, pas saignant. Vraiment, vraiment comme je l'aime, coupé en fine lamelle. C'est très important d'avoir des fine lamelles, les amis. Regardez bien. Je vous montre ça à la caméra, de plus près. C'est vraiment coupé en fine lamelle. Ce qui fait que comme ça, dans ta bouche, t'as pas le ressenti d'avoir un gros morceau que tu dois mâcher, remastiquer, etc. Non. Ça passe crème. Franchement, trop, trop bon. Donc, t'en penses quoi, le critiqueur ? C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Oh, c'est magnifique. En fait, c'est un de mes plats préférés, en fait. En plus, tu connais bien, t'es parti un mois en Thaïlande. Ouais, cet été, je suis parti un mois en Thaïlande. Et franchement, à un moment donné, c'était limite, c'était pas tous les jours, j'en prenais un. Tu vois, c'est incroyable. C'est trop, trop bon. Franchement, c'est bien épicé, c'est parfait. Mais la viande, tiens, tu peux goûter si tu veux. Il faut filer. Bien sûr que je vais goûter après. T'inquiète pas. La sauce, c'est des mamans. C'est plus simple. Alors, par contre, là, ce qui est intéressant, là, ce qui est vraiment intéressant, il y a du coup, les pâtes, les pâtes. Et bien, ce que vous voyez dessus, au début, je croyais que ça allait être du parmesan, c'est de la cacahuète. C'est de la cacahuète. Et franchement, c'est très, très bon. C'est des nouilles sautées avec une sauce soja, caramélisée, qui est des nouilles de riz. Et des cacahuètes aussi. Excellentissime. Rien à dire. Là, je me prends pour beaucoup, frère. On l'a plus tard, celui-là, il est en train de me parler, là. Je suis obligé de goûter, là. Je n'arrive pas à manger que les baguettes, en fait. C'est vrai ? Je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Moi, il y en a un, il m'appelle là-bas. C'est lui, là. Les amis. C'est du fromage. Regardez-moi ça. C'est du bacon, du cheddar. Mais c'est une dingue. C'est un... Hum. Hum. Waouh. Incroyable, là. Non, mais c'est quoi qu'il est bon comme ça dedans. Ça dépend. Non, mais... Tu viens d'être dans le rôle, là. Qu'est-ce que je fais ça ? Eh, mais ça ? Là, où est-ce que je fais ça ? Là, où est-ce que je fais ça ? Goût-dessus, là. Goût-dessus, là, toi aussi. Je goûte-dessus, là, tu goûtes-tu, là. Mais incroyable. Tu espères la féminité ? Oh, non, mais c'est magnifique, ça. C'est vrai, c'est quelque chose. Oh, mais le bon, mais... 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 Ils ont pas crossover, là. Ils sont magnifiques tous les deux, les frères. T'as vu ? Mais c'est un truc de fou. T'as vu l'arrière-gouille ? Mais là, il y a une sauce de dingue. Ouais. Et là, il y a une achimie de fou, là. Là, c'est le bacon qui fait l'achimie, je crois. Exactement. Le bacon fumé à la fin. Oh, non, 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 non. Comment c'est bon ? Oh, non, non. Je dis de suite, hein. Je dis de suite. Je crois que c'est les meilleurs rôles que j'ai mangés. Eh, j'allais vous dire. Que j'ai mangé de ma vie. J'en ai mangé des rôles. Non, c'est pareil. Et voilà, ils sont excellentissimes. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez celui-là. C'est bon. C'est super. Celui-là, en fait, tu as du tempura, du riz, du saumon et de l'avocat. Là, il y a des onions crispy, du cheddar, du bacon, le poulet tender, c'est tout. Mais avec le riz, il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, regarde, regarde, regarde. Regarde comment il se jette dessus. Eh, attends, je goûte. Regardez, les amis, je vous remontre le plat, quand même. Parce que franchement, c'est pareil. Il y a l'air aussi avec le bœuf. Il y a une véritable main grise. Oh, là, là, là. Je dirais une gondonne. Eh, franchement, je vous jure, c'est... Là, il est incroyable. Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir sur la table, ça commence à vraiment bien se vider. Eh, franchement, j'ai trop bien mangé. Le plat d'Olivine également. Très, très bon. Mais les gars, il est trop, trop bon. Franchement, c'est incroyable. Alors, il faut que je te reprends. Vas-y, vas-y. Enfin, je te reprends. Il est trop bon. Franchement, il est trop bon. Éric, là, tu vois. Il est rouge. Ça fait une heure d'infini. Les amis, on est sur 50. Ah ! Les amis, regardez. Regardez-moi, c'est le dessert mangue avec du lait de coco, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est le sticky rice, c'est du riz guillant avec mango et puis du lait de coco. Ok. Déjà, ça sent bon. Ah, ça sent bien, là, la coco, la mangue, tout ça. Non, mais pas partout, parce que je te connais, toi. C'est ce que je te disais. Ajoute un peu de riz, peut-être. Ça y est, regardez, elle fait comme un bébé, tu vois. Non, comme à la maison, voilà. J'ai toujours attention. Ouais, attends, je vais rajouter un léperi. Il est chaud en plus de riz. Ah, mais c'est bon. Ça a des serres chauds. Non, franchement, c'est super bon. On sent bien la notre coco ? Ah, franchement, on sent bien. Tiens, teste. J'en mets partout, mais c'est pas grave. Oh la vache, ça va se passer. C'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, ça va bien se passer. Oh non, il faut partout les gars, c'est pas vache. C'est comme à la maison. Enfin, normalement, à la maison, c'est le divin qui nettoie. Ouais, fais attention à ce que tu dis. Verdict ? C'est bon ? C'est doux, c'est sucré, c'est bon. Franchement, c'est très bon. C'est très, très bon. C'est chaud, c'est vraiment, très bon. Franchement, c'est super bon. Franchement, c'est vraiment très, très bon. Critiqueur, attention. C'est trop bon, moi, je connais, je kiffe ça. Hé, t'es où, elle a fait ? Moi, je connais, moi, je kiffe ça. Je kiffe d'Aïlande, il te le serre dans une feuille de palmier. Ah ouais ? Non, mais lui, il est sur une autre planète, c'est bien. Lui, il connaît Namek, il connaît tout, lui, c'est vrai. C'est incroyable. Quelqu'un, bon, toi, tu connais aussi ? Non. Il a chambé, je ne sais pas si il a fait la peine. Laissez-nous, regarde. J'ai vu, je l'ai absorbé comme ça. Il l'a absorbé, il l'a absorbé d'où. J'avais jamais goûté ici, il y a vraiment tout. C'est vraiment bon. Très, très bon. Eh bien, écoutez, les amis, franchement, je vous recommande le Japan Studio, tout est dans la description de cette vidéo. Tout comme le compte Twitter de quelqu'un et également la chaîne YouTube du Critiqueur TV. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également en activant la cloche pour recevoir les notifications. Réagissez là-dessus. Max de pouce bleu. Partagez, commentez et réagissez dans l'espace commentaire. Merci à vous tous. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après. Priorité. Ciao. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.